Je voudrais juste rajouter un dernier point, c'est par rapport à la conférence de Pierre-Jacques Dacharum où il parlait des tendances du Dieu de la France en France, et parmi ces tendances, il m'a évoqué le coaching sportif. Donc il y a une logique entre toutes ces conférences, et de nouveau je te relève la parole. Merci Preston, bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être aussi nombreux et d'avoir à peu près 80 000 participants aujourd'hui, peut-être un tout petit peu moins, je ne sais pas. En tout cas, merci à tous d'être là, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez un intérêt forcément à écouter cette conférence, intérêt à avoir le contenu, et vous allez avoir forcément des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous êtes prêts ? C'est parti ! L'idée c'est de vous présenter quelles vont être les opportunités du personal training en France, dans les années à venir. Qui parmi vous est déjà, s'il vous plaît, personal trainer, coach sportif privé, ou qui décide ? Gardez les mains en l'air, s'il vous plaît, c'est un hold-up. Et qui parmi vous décide, ou va décider dans les mois à venir, à devenir personal trainer ? Allez-y, levez la main s'il vous plaît, c'est important. D'accord. Merci à tous. C'était important pour moi. Alors, je vais commencer cette mini-conférence par un article qui a été écrit dans le magazine Coach Challenge. Le tout dernier, celui-là, c'était le premier, c'est il y a un an. En fait, il y a un an de Coach Challenge, qui est un magazine destiné aux coachs en général, mais aussi aux personal trainers. Et dans le dernier Coach Challenge, il y a un article qui est relativement intéressant, de notre ami Andy Poirot, que vous connaissez peut-être. Il dit dans cet article, « Vouloir vivre du coaching sportif est comparable à un marathon. Sur la ligne de départ, vous êtes excité, confiant et plein d'énergie. Mais plus les kilomètres défilent, plus votre perception sur la beauté de cette course change. Vous voyez de plus en plus de coureurs à la dérive, prêts à abandonner et à jeter l'éponge. Et de nombreux participants, par manque de force physique et mentale, ne verront malheureusement jamais la ligne d'arrivée. Et bien, ce constat est le même quand il s'agit d'aborder notre métier de coach sportif. Au début, une excitation de ce job de coach sportif nous fait déplacer des montagnes. Notre motivation est à son maximum. Néanmoins, en regardant de plus près et en se focalisant sur les chiffres, on s'aperçoit que 70% des professionnels font moins de 2750 euros par mois de revenus de recettes. Et 37% font moins de 850 euros par mois. Alors, j'ai trouvé cet article relativement intéressant parce qu'il dépeint à peu près le décor du personal training en France. Qu'est-ce qui cloche en France dans un premier temps ? On va dépeindre ce qui ne va pas pour après repondir sur les opportunités. Alors, je vois trois points en réalité. Dans un premier temps, on va parler de la culture française. La culture française, il est au personal training ou au fitness en général. Contrairement aux autres pays européens ou aux autres pays au monde, nous sommes dans une culture en France qui est une culture de consommation du fitness dite « all inclusive ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous vous abonnez dans un club de formes, tout est inclus. En général, il n'y a pas de produit plus, de produit additionnel. Ce qui fait que les Français, par habitude, ont été bénis dans « je m'abonne, j'ai tout à disposition, je n'ai rien de plus à payer ». Ça, c'est la première chose. Donc, il faut se dire qu'en France, on est dans une culture « all inclusive ». Et quand on a des personal trainers qui veulent intervenir dans un club, ça peut poser problème. Parce qu'on est face à un public qui, lui, est habitué à du tout-inclus. Première chose. Deuxième chose, le diplôme. Que vous soyez d'host des métiers de la forme, que vous soyez BPGEPS, BEMF, CQP, que vous soyez BETA, BACPC ou peu importe les différents diplômes qui permettent d'enseigner contre rémunération en France, il est extrêmement rare de voir que dans le cursus, on vous apprend à vendre du personal training, qu'on vous apprend à développer votre clientèle, capter du client, qu'on vous apprend à faire votre grille tarifaire. Une grille tarifaire qui fait vendre. Donc, au niveau des diplômes, déjà, on voit, on a une problématique de groupe. On ne prépare pas les coachs à devenir personal trainer avec cette fibre du commerce. Ça va être de très bons techniciens, probablement, mais pas forcément de bons vendeurs. Donc, il y a une problématique au niveau du diplôme. Troisième point relativement important, ce sont les patrons de clubs. Les patrons de clubs qui vont vous dire, chez moi, ça ne fonctionnera jamais. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup de patrons de clubs vont bloquer par des freins psychologiques, par des préjugés, des raccourcis, le développement du personal training dans leur club. Donc, voici déjà les trois points qui font qu'en France, c'est compliqué. Alors, on va aller voir au fur et à mesure. Mais au préalable, j'avais envie de vous mettre cette phrase de quelqu'un qui n'est pas forcément très célèbre et qui dit « Il y a deux choses qui sont infinies. L'univers et la stupidité humaine. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est à propos de l'univers. Alors, il faut, comme un parachute, pouvoir ouvrir son esprit. Ça, c'est très important. Je me sois bien en fraise pour que ça fonctionne. Ça y est, on y est. Est-ce qu'il y a des gourmands par-vive ? Des personnes qui adorent les profiteroles. Qui adorent le chocolat. Oui, là-bas. Oui. Et bien, j'en fais partie aussi. Alors, on va parler du all-inclusive. Quand vous arrivez au restaurant, que vous avez un menu dans lequel vous avez le repas, par exemple, plat-dessert, plat-dessert, vous avez des plats qui sont inclus à l'intérieur. Mais néanmoins, quand vous arrivez parfois au dessert sur ce menu, on vous dit plus 2 euros égale le petit dessert qui n'est pas inclus dans ce repas déjà tout fait, tout inclus, mais le dessert de la carte. Et personnellement, dès que je vois qu'il y a des profiteroles au chocolat à côté, à la carte, et qu'elles ne sont pas dans le menu, j'ai tendance à mettre mes 2 euros de supplémentaire pour pouvoir me faire plaisir. Eh bien, le all-inclusive, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de les prendre, ces profiteroles. On n'est pas obligé de rajouter 2 euros. Néanmoins, si on a envie de se faire plaisir, on peut s'accorder un petit supplément. Eh bien, dans les clubs de forme, il faut se dire que c'est la même chose. On n'est pas obligé de prendre du personal training, parce que c'est un plus. mais si on veut se faire plaisir, eh bien, on peut le faire. Donc, il faut se dire déjà, dans les clubs, dirigeants de clubs, responsables commerciaux, il faut vous dire que ce n'est pas un frein du personal training. C'est possible. On peut vendre du personal training dans n'importe quel club à partir du moment déjà où on le propose en tant que produit additionnel. Et puis, les Français, bien évidemment, quand vous allez au ski et que vous avez envie de vous perfectionner, vous ne prenez pas des cours particuliers. Quand vous avez envie de vous améliorer en mathématiques, quand vous avez envie que votre fils ou que votre fille s'améliore en mathématiques, vous ne lui faites pas prendre des cours particuliers pour s'améliorer et devenir meilleur. Donc, ces freins psychologiques qui sont induits par le all-inclusive ne sont pas forcément fondés. Il faut simplement, comme le parachute, pour qu'il fonctionne, ouvrir son esprit. Première chose, le all-inclusive. J'ai failli avoir notre ami de la technique entre les deux yeux. Concernant les diplômes, maintenant, deuxième point que je vous ai présenté tout à l'heure. Eh bien, concernant les diplômes, c'est vrai qu'il n'y a pas de contenu. C'est vrai que c'est très, très rare quand on vous apprend à vendre ou quand on vous apprend à développer votre clientèle, quand on vous apprend à faire une grille tarifaire qui fait vendre. C'est vrai. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, vous avez des formations qui vous sont proposées régulièrement en dehors du diplôme, après le diplôme. Et ces formations vous permettent de développer votre clientèle facilement. vous avez des outils à votre disposition, les coachs. Les terrains, quand certains se disent « Tiens, je vais investir dans une formation pour pouvoir ensuite en retirer le bénéfice de cette formation. je vais investir un euro pour pouvoir en gagner dix derrière. Parce que les personnes d'entraîneurs n'ont pas souvent l'âme d'un entrepreneur qui se dit « Si j'investis, je vais avoir un retour sur investissement. » Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est tout neuf. Ça date, voilà. Tenez, vous ne le voyez pas forcément parce que c'est un peu loin. Je m'attendais à un mur beaucoup plus grand mais ce n'est pas grave. Voici ce qu'un personnel traîneur a réussi à faire suite à une formation X de personnel traîneur. X, ce n'est pas cochon, c'est pour ne pas mettre le nom. Je vois que le premier rang est très réactif quand même. Madame est joueuse. Ce personnel traîneur, en trois ans de temps, il avait commencé à 50 000 euros de recettes. Il est passé à 109 000 euros au bout de trois ans. Au bout de quatre ans, il était à 125 000 euros de recettes. Il est passé à 136 000 euros de recettes au bout de la cinquième année. Ça veut dire que ça peut fonctionner. Ça veut dire que si vous vous donnez les moyens simplement de combler les lacunes du diplôme, ça fonctionne. Deuxième chose. Concernant les dirigeants de clubs qui disent parfois « Mais dans mon club, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas la clientèle ou parce que les gens payent déjà un abonnement donc ils n'iront pas acheter plus ou bien tout simplement parce qu'on se dit « La clientèle qui est dans mon club, c'est une clientèle qui n'a pas les moyens. » Observez bien. Planète Form, Grigny, 91, dans les sols, à côté des vies. Taux de chômage, 16%. La moyenne nationale est de 10% de chômage. Taux de chômage, 16%. Rémunération moyenne de 9 à 12 euros net de l'heure. Moyenne nationale, 16 euros net de l'heure. Ce qui signifie qu'à Planète Form, à Grigny, dans cette zone-là, le bassin d'emploi est très très bas et les gens qui y vivent n'ont pas beaucoup de moyens. Et bien néanmoins, dans ce club, il y a 7 personnel traîneurs, 5 plus 2, 7 personnel traîneurs qui y vivent à temps plein. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans un endroit où il semblerait que la population n'a pas les moyens que le personnel traîneur ne peut pas fonctionner. Si le dirigeant de ce club n'avait pas cru dans le personnel traîneur, ça n'aurait pas fonctionné. Et pourtant, ça marche. Parce qu'il cible, pardon, parce qu'il cible une population bien particulière. Tout simplement, il cible une population bien particulière. Il y a environ 50% des adhérents du club qui consomment du personnel traîneur. Disons que ce qui est important, c'est déjà qu'on sache que vous existiez dans un club pour que vous puissiez vous développer. S'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas de communication, si on ne dit pas que vous existez et que vous proposez des moyens, il y a très peu de chances que quelqu'un puisse venir vous voir pour vous dire ça m'intéresse. Moi, c'est ce que je recherche. Donc déjà, la communication est importante. Après, c'est tout un process de l'équipe du club qui doit être mis en place de telle sorte que quand vous arrivez, on vous informe simplement qu'il y a du personnel training. On vous offre la possibilité de rencontrer le personnel trainer. Il y avait une enquête en 2007, il y a une enquête qui a été faite et dans cette enquête, il n'était mis en avant que 23% des adhérents des clubs appréhendaient de rencontrer ou de, tout simplement, d'aller voir un personnel trainer. 23%. Ça veut dire qu'il y a un quart sur cette statistique des gens qui ont peur d'aller voir un personnel trainer. Ça veut dire que c'est aussi à vous en tant que personnel trainer si vous voulez vous développer d'aller vers les gens de casser la glace. Et quel est l'origine de cette peur ? Je crois que je l'ai posé exactement la même question. L'origine de cette peur. L'enquête, elle a démonté ou pas ? De quelle peur ? Ah, alors, les statistiques de cette enquête spartane, ne le... sparteur, sparteur, pardon, ne le précisez pas. Néanmoins, c'est très intéressant parce que ça veut dire que souvent, les personnel trainer ont tendance à attendre et pas forcément à casser la glace. Donc, c'est aussi à vous, personnel trainer, si vous voulez vous aider à vous développer, déjà, à aller vers les autres, à s'ouvrir aux autres, à ne pas avoir peur d'aller dire bonjour, d'aller dire voilà, je suis coach privé parce que personnel trainer en France, pour les gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Les Français, ils ne sont pas très anglophones. Allez dans la rue, demandez à quelqu'un si je te dis TRX, ça te parle ? J'ai fait l'expérience un jour. Si je te dis CrossFit, ça te parle ? Allez dans la rue, demandez. Donc déjà, personnel trainer, ça va être un terme qui va être compliqué. En revanche, coach, c'est plutôt généraliste, c'est mieux perçu. Donc, coach sportif, ça passe mieux. Allez, c'était la question que tu voulais poser, Preston ? C'était ça ? Tu veux la poser ? Bon, alors, demain, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est important. Eh bien, demain, il y a des opportunités quand même qui s'ouvrent à vous. Ça, ça va te l'air presque. Vous savez que depuis le 1er mars, il y a quelque chose qui est en place en France avec le décret 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une ALD, infection de longue durée. Et dans ce décret qui ouvre la possibilité de se faire prescrire dans certaines conditions, bien évidemment, du personal training, pourquoi pas ? Il y a une partie qui dit que c'est ouvert au titulaire d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'article R212-2 du Côte du sport. C'est-à-dire au titre à finalité professionnelle, au certificat de qualification professionnelle et au diplôme. On ne sait pas encore vraiment comment ça va se développer parce qu'il faut pour aller en dire un peu plus, peut-être, mais il faut quand même des formations derrière. Effectivement, il y a une intervention qui a été faite hier sur ce thème-là par M. Jacques Binaud, qui est responsable du pôle national de ressources pour santé et qui a un petit peu développé ce thème. Effectivement, comme tu disais, Christophe, le décret d'application a été signé le 31 décembre. L'application des mesures a été mise en oeuvre le 1er mars, mais il manque encore beaucoup de choses à préciser pour qu'effectivement l'application soit optimisée. Et entre autres, c'est le niveau de qualification des intervenants. Ensuite, c'est le niveau effectivement soit de limitation des aptitudes physiques des patients, soit le degré de... Comment ça s'appelle ? Soit le degré de... sur le niveau pardon, soit le niveau de pathologie. Est-ce que c'est en pathologie primaire, secondaire ou tertiaire ? Il y a beaucoup de choses qui restent à préciser et la première des choses qui restent à préciser, c'est le niveau des compétences des actes de droit. En sachant que dans un premier temps, ce sont les kinés, les abonnements maîtres qui vont intervenir. Dans un deuxième temps, les licences top ACA, c'est eux qui prennent finalement, entre guillemets, la plus grosse part du marché. Et ensuite, effectivement, il y a les éducateurs sportifs. Mais quant aux éducateurs sportifs, et c'est une remarque qui a été faite par M. Chaglino hier soir, hier après-midi lors de sa conférence, il a bien précisé que pour le moment, on ne parlait pas de formation complémentaire pour les DTGF, pour les éducateurs sportifs. ce n'était pas évoqué dans la commission qui actuellement se réunit pour définir les exigences des formations, le niveau des formations et les formations reconnues. Pour le moment, ce n'est donc pas évoqué, mais je pense que même si ce n'est pas évoqué, comme tu disais, Christophe, les formations complémentaires, ça sera, à mon avis, indispensable. Merci pour cette précision en tout cas. Très important. Néanmoins, on a une ouverture sur l'avenir, il faut le savoir. Allez, on continue. Bien. Des pistes encore. Les tendances. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes très observateurs, peut-être que vous êtes au courant de ça, le monde du fitness a tendance à évoluer, notamment le monde de la compétition. Vous avez maintenant des compétitions qui se font beaucoup plus avec les catégories men's physique ou miss bikini. Vous en voyez de plus en plus. D'ailleurs, on en est rempli ici. D'ailleurs, vous êtes tous magnifiques. Vous devriez tous presque pouvoir participer à ce type de compétition. Si vous le voyez, si vous observez un peu, il y a un énorme, énorme, énorme engouement pour ces compétitions de plus en plus. Et pour les personal trainers qui vont s'y intéresser, là, il y a l'opportunité. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez ces championnats, que vous vous y intéressez, que vous allez voir comment ça se passe, que vous parlez avec les athlètes, que vous faites aussi peut-être une petite formation nutrition derrière, parce que vous allez en avoir besoin. Eh oui. Eh bien, peut-être que là, vous allez vous ouvrir d'autres opportunités parce qu'il va y en avoir de plus en plus des clients qui vont vous demander de pouvoir être un peu comme ça. Pas forcément pour faire de la compétition, mais c'est la grande tendance. et on nous formate l'esprit aussi avec ça, avec tout ce qui est médias, notamment. Donc, essayez d'être alerte par rapport à ce type de compétition et vous verrez que vous aurez des opportunités. Encore une piste. Allez. Dans les tendances, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Parce qu'on parlait tout à l'heure du all-inclusive et du fait que les consommateurs n'allaient pas forcément consommer du personnel training. Alors, il faut passer de préférence par une étape intermédiaire qu'on appelle le small group. Les petits groupes d'entraînement. Les petits groupes d'entraînement sont des cours collectifs mais à très petite échelle. 6, 8, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes maximum qui sont ultra encadrées. une question ? Une question ? Une question ? Ce n'est pas défini dans la loi, mais on a le droit à la première personne d'une loi maximale personnellement ? Pour une mention D, par exemple, en d'autres gens. Ah, alors, ta question, elle est très bonne. Je te félicite. Parce que là, on est dans le souhait artistique et qu'il n'y a pas de réponse. Je peux peut-être préciser quelque chose par rapport à la question. Il y a une chose qui est déterminante, c'est la sécurité. La sécurité de la pratique. Je peux avoir un small group dans un espace de 10 personnes dans un espace de 3 mètres carrés. Effectivement, ça représente un danger. Je mets des pratiquants dans une situation de danger. et donc, je fais le chargage sur la responsabilité. Donc, tout est question de l'environnement. Mais ensuite, un tout nombre de personnes, c'est une des premières des choses qui est à prendre en compte c'est la sécurisation de la pratique. Il y avait une question cachée quand même. En tant que mention D, si je me trompe, tu dis si je me trompe, en tant que mention D du BPJM SAG2F, où s'arrêtent mes limites ? Est-ce que je ne suis pas un peu mention C ? On est d'accord ? C'est là qu'est le flou artistique. La réponse, c'est l'exploitation de la musique. À partir du moment où tu n'exploites pas la musique, c'est bon. Tu n'es pas comme un hamster qui va tourner dans sa cage. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir en personal training deux personnes que tu veux entraîner en même temps. Quelque part, c'est un cours collectif. Deux personnes. Ce n'est pas une. Donc, trois personnes du trio training, ça va être un cours collectif aussi. Quelque part. Et un mention C qui va faire un cours pour trois participants qui sont venus, c'est aussi un cours collectif. Donc, c'est vrai que au niveau législatif, là, on est un peu dans un flou. La réponse, c'est l'exploitation de la musique que je peux te donner. Si tu n'exploites pas de musique, on va dire qu'en tant que mention D, mono-mention D, que mention D, tu ne seras pas en porte-à-faux avec la législation. Mais c'est déjà bien d'être diplômé. Parce qu'il y a beaucoup de personnel traîneurs qui ne sont pas diplômés et qui ont cinq parioles de personnel traîneurs. Bon. Donc, alors, ce que je disais, c'est un peu le principe des vastes communicants. Commencez par du small group training. Les small group training, les petits groupes d'entraînement, sont des cours qui sont à un prix qui est relativement plus faible que du personnel traîneur, que du cours privé. C'est un peu comme si vous faisiez des cours du soutien de maths à 10 avec le prof de maths. Eh bien, peut-être que ça vous reviendrait à 4 euros au lieu de 20 euros le cours. Là, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On commence à prendre goût à cet entraînement privé et puis on se dit « Ah, j'aimerais encore du... encore plus spécifique. » Alors là, on risque de passer du small group, le client risque de passer du small group à du personnel training en face-à-face, en privé, en voie de noire. Donc, si vous développez, ça c'est une source d'opportunité, si vous développez les small group, les petits groupes d'entraînement, il y a de très fortes chances qu'à un moment donné, le principe des vastes communicants fasse passer une partie de vos clients du small group dans le personnel traîneur. Encore une piste ? Aujourd'hui, vous avez une grande marque. Et là, Emmanuel, c'est pour toi. Vous avez une grande marque qui est numéro 1 en Belgique, qui arrive en France, qui s'appelle Basic Feet. Ce sont des clubs qui sont très, très grands, qui arrivent en nombre important. Il y a deux ans, quand tu m'as contacté, tu m'as dit que vous étiez 40 Basic Feet en France et que vous aviez un développement qui devait être aux alentours de 400 dans les 5 ans. C'est bien ça, si je me souviens bien. Aujourd'hui, 117... 87. 87 clubs. Pardon, 400 en France. 400 clubs en France. C'est une forte capacité de développement. Donc là, ils en sont déjà à 87. Alors, ce qui se passe dans Basic Feet, c'est que vous avez la possibilité d'être ce qu'on appelle aide-traîneur, aide-la-tête, d'être un personnel-traîneur qui va avoir sous sa responsabilité d'autres personnel-traîneurs. Je l'ai bien expliqué, c'est un peu comme ça, ce que tu proposes. Et de ce fait, vous pouvez vous devenir aide-traîneur, mais vous pouvez aussi vous développer beaucoup plus facilement parce que 400 clubs qui vont arriver, ça veut dire beaucoup de perspectives d'évolution. Beaucoup d'opportunités. Donc à savoir que là, ça va se développer de plus en plus. Alors, il y en a certains qui fonctionnent bien sur Paris, bien-traîneur, Bordeaux aussi, de mémoire. Bordeaux aussi. Voilà. Une autre tendance ou une autre opportunité. Ah, j'ai encore une autre amie technicien entre les deux yeux. Voilà. Pardon, Christophe. Pardon, Christophe. Une dame, ça serait que tu reconnaissais la formulation à être traîneur. Pour le être traîneur ? Je n'ai pas compris la notion de être traîneur. Je te fais une photo. Je te fais une image. T'as le être traîneur qui a sous sa responsabilité dans les clubs en tant qu'indépendant. Il est vraiment indépendant du club. il a sous sa responsabilité de deux à trois, quatre, cinq personal trainers qui, eux, vont avoir des opportunités de personal training à l'intérieur du club. Donc, il dirige, c'est ce qu'on appelle un PTM, normalement, un personal trainer manager qui va diriger, en fait, tous ces personal trainers et les aider aussi à se déviner. La sérendipité, c'est-à-dire le fait de développer de nouvelles technologies, des inventions. Exemple, aujourd'hui, vous le voyez probablement tous sur votre tablette, sur vos smartphones, vous avez des applications qui vous permettent notamment de rentrer en contact directement avec des personal trainers. En voici quelques-unes. Ce n'est pas exhaustif, bien évidemment, mais c'est une opportunité pour vous de développement parce qu'à partir du moment où vous êtes inscrit sur ces plateformes, notamment, avec des applications qui vont géolocaliser, c'est l'ubérisation, en fait, quelque part, vous allez être géolocalisé, votre client va voir que vous êtes à côté sur son application et va se dire « Tiens, j'ai besoin d'un personal trainer, quel est le personal trainer qui est autour de chez moi ? Ah, il est là. Tac. Je valide et je vais donc pouvoir avoir accès au service de ce personal trainer. Aujourd'hui, l'ubérisation se développe sur le coaching privé. Alors, il n'y a pas que les applications, il y a aussi des sites internet, des plateformes ou des sites internet qui vous permettent de rentrer en relation avec des clients. Donc, voilà des opportunités de développement pour vous. Le côté médical, avec cette ordonnance de décembre, les développements de certains clubs qui mettent en avant les head trainers ou du développement par des personal trainers managers, d'autres personal trainers. La formation nous permet de passer d'un niveau à un niveau un peu plus important, de capter du client, de vendre un meilleur prix, d'apprendre à mieux vendre, de ne pas avoir peur de se le faire dire non, 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 ça ne m'intéresse pas ou d'annoncer un prix. La possibilité de passer par des plateformes, par des applications qui vous permettront d'avoir des opportunités. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal là-dessus au niveau du développement du personal training en France. On devrait, malgré les bases que je vous ai présentées au démarrage, pouvoir s'en sortir dans les années à venir. Ça ne sera pas aussi rapide que dans les pays anglophones qui ont l'habitude du personal training et de consommer du personal training ou par exemple la Belgique qui est beaucoup plus enclin à consommer du personal training par exemple. Nous, on est un peu spécifiques les Français. Pascal, Christophe, pardon, il y a une tendance qui se développe actuellement sur Paris, c'est tout ce qui est parcours sentiers à l'extérieur. Est-ce que tu penses pas que ça peut effectivement aussi représenter une opportunité et développement pour les coachs ? Tu as absolument raison. Ce que j'ai mis là, en fait, ce sont les principales parce qu'il y en a d'autres des pistes. Mais tu as absolument raison avec notamment ces entraînements urbains qu'on peut retrouver dans les parcs et jardins, mais aussi, vous savez, les courses à obstacles. La Spartan Race, par exemple, la D-Day Race, la Colop Race, etc. tout ça, ce sont des opportunités pour vous, personnel trainer, effectivement, de pouvoir accéder à un marché avec des personnes qui veulent se préparer ou qui ont envie de s'entraîner en extérieur et qui recherchent des entraîneurs pour pouvoir réaliser ce rêve quelque part, notamment le fait de faire la Spartan Race. Vous allez pouvoir peut-être les aider à réaliser leur rêve. J'ai eu l'opportunité dans un club. Elle s'appelait Laetitia, elle était en surcharge mondérale, assez importante, et elle avait une envie, c'était de faire la Spartan Race. Je lui ai dit il n'y a pas de problème, on va pouvoir s'entraîner. Ça ne sera peut-être pas cette année, mais tu vas y arriver. Et un jour, elle m'a envoyé sa médaille de finaliste avec un grand sourire en me disant merci. Et vous pouvez aussi partir sur ce type de piste parce qu'effectivement, entre les parcs et jardins et notamment les courses à obstacles, il y a des opportunités. Je vais vous donner quand même un conseil concernant la communication parce que les personal trainers communiquent mal. La majeure partie des personal trainers communiquent très très mal. Regardez, ce top, ce top 3, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population n'a plus la concentration nécessaire pour lire. Donc déjà, zappez les grands textes quand vous faites de la communication les personnalités. Zappez le texte en majorité. Mieux vaut communiquer avec une image. il y a un dicton chinois où on dit qu'il est chinois qui dit une image vaut mille mots. Une image vaut mille mots. Donc préférez plutôt l'image. Et puis, si vraiment vous voulez être au top du top de la communication, ce que je vous conseille de faire, c'est de communiquer par vidéo. J'ai fait une expérience il n'y a pas très longtemps, certains d'entre vous ont peut-être vu la vidéo que j'ai mise sur ce fameux réseau social avec un pouce. sur normalement quand je communique avec des photos, j'ai 60, 100 likes, 300 likes, grand max. Là, j'ai mis une vidéo, j'ai eu 5000 à 6000 likes. Donc imaginez-vous, aujourd'hui, la grande tendance de la communication, c'est surtout la vidéo. Communiquer en vidéo. Concernant la communication, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que il y a quelqu'un qui me disait c'est un spécialiste de la communication qui est là aujourd'hui parmi vous, il est juste derrière, il est en blanc et il me disait aujourd'hui tout personal trainer devrait avoir son site internet et ça, ça a été repris par quelqu'un qui s'appelle Rich Barretta qui est personal trainer à New York City où je suis allé il y a 15 jours. Eh bien, si vous déjà en tant que personal trainer vous n'avez pas de site internet, si vous avez une page Facebook c'est déjà pas mal, c'est mieux. Mais si vous n'avez pas de site internet en plus, ça va être plus compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez tous le réflexe suivant, on l'a tous quasiment, à partir du moment où on cherche quelque chose, on sort son smartphone et on va chercher sur internet. qui est un site internet ? Ayez une page Facebook, ça c'est très important, mais ayez aussi un site internet de préférence. Ça ne coûte pas si cher que ça un site internet. On pense souvent que c'est dans les alentours de 1500, 2000, 3000 euros, mais en réalité on s'aperçoit qu'on peut être avec un site pro, un site pro aux alentours de 700, 800 euros seulement. Qui parmi vous a un site internet chez les pros ? Un, deux, d'accord. D'accord. Là, effectivement, c'est un très bon conseil d'avoir un site internet. Mais bon, on sait tous par expérience que même avec le site internet, lorsqu'on va rechercher quelqu'un sur internet, on va s'intéresser à la première, voire même deuxième page. Mais on n'ira pas plus loin. D'où la question, c'est quel conseil tu pourrais donner effectivement pour apparaître sur cette première page, être mieux référencé, être plus visible. Ça, c'est quand même une question assez compliquée, d'autant plus que l'IA énormément, 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 énormément de concurrence en tant que chez les coachs. Comment être celui qui est le plus vu ? C'est ça la problématique. Bien, c'est plutôt, la réponse, ça serait plutôt à un spécialiste du webmastering et du référencement. Il faudrait la poser, mais je peux déjà vous donner une piste peut-être parce que sinon, je vais prendre sur les amis qui suivent sur les conférences suivantes et ça, je ne veux pas du tout, par respect des avis d'eux. c'est la, disons que, réfléchissons. Qu'est-ce que l'on va faire quand on va chercher, quand quelqu'un va chercher un personal trainer sur internet, par exemple sur son smartphone ? Il va taper coach sportif Paris, exemple, ou coach sportif Marseille. Je ne voulais pas qu'il y ait de problème entre Marseille et Paris. Donc, vous allez situer votre coach sportif. Si déjà, au démarrage, quand vous avez fait une page Facebook, vous avez marqué, exemple, Sébastien, coach Marseille, plutôt que Sébastien, coach sportif. Si déjà, dans votre site internet, vous avez régulièrement cité Paris ou Marseille ou tout simplement le département, déjà, vous allez avoir un référencement qui va être meilleur. Ça va être beaucoup plus rapide parce que ça va être démoclé. Si en plus de ça, vous avez régulièrement, vous avez une activité qui est dynamique sur les réseaux sociaux, si en plus de ça, vous avez votre site, une page Facebook, un profil. Vous avez en plus, je ne sais pas, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, etc. Plus vous êtes présent sur la toile, plus vous allez ressortir en premier. Soyez présent et soyez dynamique. C'est ce que je peux vous suggérer. on arrive à la fin. Alors ça, c'est ce qu'on vient de dire. Plus vous êtes présent sur les réseaux sociaux, je sais, parce que de toute façon, c'est la grande tendance actuelle. J'ai l'impression d'être Errol Flint. Ça y est. Voilà. Là, je vous ai donné la majeure partie de ce que vous devriez savoir concernant les possibilités de développement du personal training en France. Vous avez toutes les bases qui font que ça ramait pas mal, mais, en fait, comme disait Albert Einstein, il est plus facile de briser un atome que de casser un préjugé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. S'il nous reste encore un petit peu de temps, n'hésitez pas parce qu'après, je dois passer le relais aux coffins qui sont derrière. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a un livre très connu qui dit « Tu peux te faire plus d'amis en deux semaines qu'en trois mois si tu t'intéresses aux gens. » En fait, notre métier, il y a deux types de coach à mon sens. Il y a deux types de personal trainer. Il y a le personal trainer qui est prioritairement passionné par son métier, mais surtout par la performance, le sport. Tu vois ? Et il y a le personal trainer qui est majoritairement au contraire passionné par les autres. Eh bien, celui qui va vraisemblablement mieux se développer et qui va ouvrir son spectre de captation de clientèle, c'est celui qui va s'intéresser aux autres. À partir du moment où on s'intéresse aux gens, à partir du moment où on aime les gens, c'est ça en fait, ça doit venir du cœur, beaucoup plus que de la poche. Donc, ça doit venir du cœur et à partir du moment où on s'intéressera aux autres, les autres s'intéresseront un peu. et c'est totalement à 100% d'accord. C'est la capacité d'écoute, la bienveillance, l'empathie, la capacité de partager, d'écouter, qui pour moi sont encore plus importantes que l'aspect, aussi important de dire que l'aspect technique que l'aspect professionnel. C'est fondamental. Il s'établit entre le client et soi-même une relation qui est très, très particulière et qui soit très durable si elle est bien appréhendée. Des questions ? Une petite question. J'ai pas réussi à voir le chiffre, je ne sais pas si tu l'auras. C'est le nombre à peu près à plus ou moins 3 000 de coachs ou sportifs en France. à plus ou moins de 3 000. C'est une excellente question et merci de l'avoir posé. Merci parce que c'est une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre pour plusieurs raisons. Notamment le fait que vous ayez régulièrement des personnes qui passent du coaching classique, c'est-à-dire par exemple qui sont mention C, mention D et en BPJF, c'est-à-dire cours collectif et musculation et qui vont d'un seul coup switcher de l'un à l'autre par motivation, pour X raisons. Il y a aussi ceux qui se prétendent personnel traîneur qui font du personnel traînant mais de façon illégale. Il reste néanmoins des personnel traîneurs même s'ils sont à l'encontre de l'artiste de 112-1 du code du sport. Et il y a aussi régulièrement des diplômés et des diplômés, il y en a toute l'année les licences pro et il y en a toute l'année des diplômés. Donc c'est très compliqué de dire combien le personnel traîneur il y a en France. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des statistiques qui soient plutôt précises. normalement on doit pouvoir en avoir grâce au Claude Claude Merck mais comme tu viens de dire c'est extrêmement difficile et la fourchette à mon avis ne sera plus ou moins de 5000 parce que c'est très difficile effectivement d'avoir ce chiffre. Tout ce que je peux dire connaissant l'île de France et qu'il y en a beaucoup à l'île de France suffit juste d'aller sur les sites internet et voir qu'une point de la concurrence et de la concurrence d'où l'importance effectivement d'où la question à laquelle tu as répondu la visibilité sur les sites et pour moi c'est une question extrêmement importante en sachant bien évidemment qu'une fois que l'on a réussi à capter avec quelques clients qui sera le plus le plus efficient pour développer sa communication et sa clientèle c'est le bouche-oreille je pense qu'est-ce que tu en parles le bouche-oreille c'est c'est le top le top il y a une étude du Boston Consulting Group en décembre 2013 décembre 2015 pardon une étude du Boston Consulting Group en décembre 2015 qui disait qu'il y a 3 personnes sur 4 qui sont prêtes à faire confiance à ce que leurs copains ou leur environnement leur a suggéré c'est exactement ce que vous faites quand par exemple on vous dit et ce restaurant il est super bon tu sais celui qui vient de s'ouvrir et là vous vous dites après et puis quand vous en avez un ou deux qui vous le disent vous avez la tendance à essayer c'est la même chose pour le cinéma vous allez voir un film ou vous avez envie d'aller voir un film vous savez pas trop puis il y a des copains qui viennent vous dire ah il est vachement bien tu peux y aller c'est l'inverse aussi l'inverse aussi effectivement alors là c'est terrible donc mieux vaut avoir un bon couche-en-oreille que un très mauvais moi j'ai une petite question d'ordre législatif parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure tu abordais le point de la nutrition en parlant des athlètes bikini etc etc tu parlais d'ailleurs aussi dans ton cas d'accompagner quelqu'un pour une perte de poids par canary c'est tout ça donc forcément on est plus d'accord avec ça l'alimentation la nutrition est quasiment le numéro 1 dans l'atteinte des objets moi une question que je pose là-dessus c'est l'autorisation légalement de dispenser un plan alimentaire à quelqu'un sachant que dans quasiment toutes les formations que ce soit du STAPS en licence pro en master etc etc ou avec le GEX ce sont juste des conseils pour qu'un grammage voilà c'est le son survole un petit peu le truc mais on n'aborde pas le sujet et aujourd'hui en France à ma connaissance il n'y a que le bétal diététique ou le bétal diététique qui vont nous permettre d'avoir légalement la carte de 5 ans au registre des métiers et pourtant on sait que le contenu pédagogique c'est pas top tu es d'accord les points donc ma question c'est comment on fait pour légalement dispenser un plan alimentaire à quelqu'un la légalité et ça sera la dernière question je crois parce qu'après on risque d'être en retard les copains la législation en fait est la suivante et Emilio Sanchez qui doit être pas trop trop loin qui est diététicien nutritionniste et qui aussi prépare des athlètes il est pas dans le coin Emilio Sanchez non ? d'accord il est dans le salon il te dira la chose suivante il te dira que la limite légale il faut éviter de franchir c'est les quantités pas donner de grammage pas donner de litrage mais plutôt travailler sur sauf situer bien évidemment BTS diététique ou avoir un DU effectivement mais c'est vrai qu'il faut pas rentrer dans l'illégalité en tant que coach sportif en tant que personnel trainer et de ce fait ce que je peux vous conseiller c'est ne donnez pas de grammage à vos clients ne faites attention à tout ce qui est ne donnez pas de décilitres de centilitres de grammes de kilos de enfin faites attention aux quantités et puis faites encore plus attention aux personnes qui ont des pathologies parce que là vous prenez un risque important je peux me permettre juste de préciser d'apporter une petite complété de ta réponse c'est il faut faire la différence entre le conseil et la programmation c'est là où se situe la différence je peux très bien conseiller à quelqu'un de manger des pâtes avec une course ça c'est du conseil mais si je lui fais une programmation alimentaire pour toute la semaine ça c'est de la nutrition et je n'ai pas les compétences en tant qu'éducateur sportif ça comprend ce que tu viens de dire pour autant du coup le problème c'est quand on veut viser une perte de poids ou une perte de muscle il y a une quantité énergétique finalement par rapport à ses dépenses ça il faut bien la calculer et si on lui dit tu prends une portion de ça une portion de ça au final on ne sait pas si elle est en excédent on va être hors sujet donc je préfère laisser si tu veux ce qu'on fait parce que je ne veux pas que tu restes dans la frustration et je veux répondre à ta question pour que tu repartes heureux avec la banane on se voit sur le stand je suis juste sur le stand derrière où il y a le grand ballon blanc marqué en rouge dessus on se voit là et je tente de donner des pistes ça va ? je remercie Christophe Gat pour sa prestation la qualité de sa prestation la précision de sa prestation et que vous le retrouvez cette après-midi également bravo bravo sur notre côté de la mort on se voit on se voit Sous-titrage FR ?